Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un nouveau genre musical qui sévit sur internet, l'afro-rock. Nouveau, enfin, c'est plus compliqué que ça. Ce terme qui rapproche les sonorités afro avec le rock traditionnel ravivent une polémique ancienne sur les origines de ce genre dont les pionniers sont des artistes afro-américains mais dont les icônes les plus célébrées ne le sont pas. Little Richard, un des premiers rockers, disait d'ailleurs que s'il avait été blanc, il n'y aurait pas eu d'Elvis Presley. Alors, dans un genre qui mélange grunge, métal ou reggae, est-ce que l'afro-rock ne serait pas du rock tout court ? Je suis partie poser la question à NSG, le groupe qui a fait du hashtag afro-rock une tendance. Ils venaient de sortir un remix rock de leur chanson Oti-Bop en featuring avec le groupe The Composers qui a déclenché un raz-de-marée viral sur TikTok et YouTube. Mais j'ai surtout vu les commentaires sous ce remix. Le débat sur les origines du rock battait son plein. Entre ceux qui estiment qu'il n'était pas nécessaire de rajouter afro devant rock parce que le rock est à l'origine une musique noire et ceux qui disaient que, justement, on avait affaire à une nouvelle version du rock. Pour en avoir le cœur net, j'ai demandé à NSG directement quelles étaient leurs intentions derrière ce son et la légende, l'afro-rock est dans la place. N et G, ça veut dire no-sleep gang, le gang qui ne dort jamais. C'est un groupe de l'Est de Londres et leur musique considérée afro-beats reflète leurs origines. Ses membres sont d'origine ghanéenne et nigérienne mais ils s'inspirent aussi de la grime britannique, de la trappe, du hip-hop et du dancehall. Salut, salut. Hey, Aswanti, come on. NSG, we're basically a group of brothers that grew up in the same area. And, you know, it's a story of brotherhood, of, like, believing in what you want to achieve and pursuing together as well. And we just all seem to share a passion for music and we all are African, Nigerian and Ghanaian background. So there's a lot of similarities that kind of built towards where we are now. Intégrer des riffs de rock à leur son, c'était juste une nouvelle étape dans leurs expérimentations, même si c'est loin d'être leur genre de prédilection. I listen to a few rock people, Coldplay, no? Lincoln Park, Green Day. Fall Ups. Fall Ups, boys. Elvis Presley was cold. I know a lot about Elvis Presley. I did grow up around a lot of black people, even, like, he went to school to black churches and all that other stuff. So I feel like it was more, that's what influenced him as well. He endorsed the culture. He was part of it. Obviously, people that are well, like, they've got the knowledge about rock back in the day, they all know that, okay, rock was already a thing and it was of African descent. So, like, it's of black music. The Robby's Ellis, I found out that, when, recently, with comments. Go, go music. I didn't know, I thought rock was white music. So, that's me being honest. I actually learned more stuff from my head. So, we're still educating ourselves. Before we take over the rock scene, we're just gonna do our research and just take over our mouth. The rock star aesthetic is very much in line with our aesthetic. Down to the fashion, down to the energy, whilst we're on stage, down to the freeness, not really caring about what people think or say. and when you get out into the, into the, with the public, in a concert setting, where, you have thousands of people singing back, Les énergies seules en sync. Les gens qui me disent qu'ils sont spécialisés parce qu'ils comprennent la vibration. Les gens qui viennent de l'assurance, les gens m'ont refusé. Alors les gens, les gens s'arrêtent, ils viennent toujours sur de la partie. De quoi, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'origine, le rock est un mélange de musiques afro-américaines comme le blues, le gospel ou la musique country. Ça a toujours été un espace d'expérimentation mixte, mais même si des artistes comme Chuck Berry ou Jimi Hendrix sont reconnus mondialement, les origines noires de ce genre sont plus confidentielles. Si NSG sont aujourd'hui célébrés pour leur afro-rock, c'est peut-être parce qu'ils donnent à entendre les racines hybrides de ce genre. Et pourtant, certains musiciens jouent de ce mélange depuis des années, comme Skindred qui mixe metal et reggae depuis plus de 25 ans. Je suis partie les rencontrer à Francfort pendant la tournée de leur album « Smile ». Sortie en 2002, la chanson « Nobody » de Skindred a elle aussi été redécouverte sur TikTok par les jeunes fans de rock. Et ils sont pour la plupart issus d'une double culture. « On a la même chose que les gens ne ont jamais entendu de ce genre de band. Et maintenant, ils ont. » Je pense que TikTok a permis de Skindred à atteindre plus de 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 plus. Peut-être que le monde que nous existons parfois n'est pas possible de se dérouler. Et TikTok a mis en place de la ligne entre qui est censée écouter ce genre de voix. Benji, le chanteur de Skindred, est d'origine jamaïcaine et pour lui, synthétiser le reggae, le ska et le rock, ça a toujours été naturel. « You know the mark how the pieces call it, you can't say that you don't get wanted, can you listen everything that they're talking » « I tried to do different things with music. I sang on reggae sound systems in the UK, but I just felt like I wasn't being real true to myself. I was leaving a whole length of music that I enjoyed growing up as a kid which was punk rock. « If I listen to the Bujubandal or I listen to Michael Prophet or Greg Nozak, I didn't hear it like my mates would listen and do it. They were listening to it like it was a full-on reggae thing, but I would say, imagine taking that and playing that kind of guitar on top of that. I've always did that. » C'est d'ailleurs en les regardant à la télé que Benji a eu envie de devenir une rockstar. « And the band called The Specials came on telly. And I've seen The Specials and I said, that's what I want to do. I want to play with black people and white people and bring people together in love and unity. Just like I've seen that. Just like that. Just like that. That's what we did. » « I think in some ways as well, it's just an amp-up version of some of the stuff that was happening in the 70s, with bands like The Specials. They were taking like ska and like rock music and kind of combining them and like we're kind of doing the same now, but with what exists now, you know. » We've always had a problem with record labels because we're not this or we're not that. And do you know what? Thank God we're not this or we're not that. Because music is not supposed to be a rule book. You're supposed to do what the fuck you want with music. And I thank God that it's strange and I thank God that my black friends stand there going... Like you said, when their friends are going, that's not black music. They never had the balls to say, yeah, but I like it. Fuck you. And I did as a kid. The way people consume music is completely different now than it was 20 years ago. People aren't interested in this categorisation and, you know, vision-holding. People want to listen to what they want to listen to. The industry are responsible for separation, all the separation of music. Let me hear you say, kill the power. Kill the power! Motherfucker, you ain't killing nobody like that! Let me hear you say, kill the power! Kill the power! Kill the power! I don't want to be in this band and I want to play music. It's music which stems from rebellion. You know, whether it be Bob Marley or Guns N' Roses, you know, it's music which is from a rebellion, is a wild card! You know, and that's why I know I'm on stage tonight. And I believe these guys are on this with me because of that, you know? The unity, bringing people together is amazing, I think, on stage. Évidemment, on ne peut pas parler d'afro-rock sans parler de la musique produite en Afrique. Du blues Touareg au rock psychédélique du Nigeria et de Zambie en passant par le métal kenyan et enfin les iconiques Jupiter et Okwes, le continent regorge de pépites. C'est pour rendre hommage à tous les grands noms qui ont fait le rock africain que le groupe Bafan a vu le jour. Le duo, composé de deux frères, mêle dans sa musique le dialecte camerounais, le bamileke, les pulsations hard rock, les riffs andrixiens, les ondulations d'un blues du désert et le groove makossa du chanteur camerounais Manu Dibon. On a toujours joué ensemble de la musique. On est normands, on est camerounais. Pourquoi ne pas allier les deux ? D'ailleurs, sur scène, on a le drapeau normand et le drapeau camerounais. C'est la moindre des choses. On n'a pas vraiment d'exemple de gens qui font la même musique que nous. Il y a la fro-rock, mais c'est assez large, mais de mélanger ce qu'on mélange, on n'en connaît pas énormément. Donc on a dit qu'on allait mélanger ces deux musiques-là et chanter en bamileke. On a commencé à faire ça un peu comme ça, on aveugle, déjà pour rendre spirituellement un hommage. On n'avait peut-être pas encore cultivé les racines camerounaises. C'était par la musique qu'on pouvait le faire. Et très vite, on est arrivé sur scène devant un public. Quand ils se sont lancés dans la musique, Bafan faisait plutôt du hard rock. Mais ils sont rapidement allés puiser de l'inspiration dans des rythmiques africaines qui leur permettaient d'allier guitare et percussion. Notre style musical, on l'a nommé, on va dire, nous-mêmes. On appelle ça l'électrique Makosa. C'est une musique popularisée notamment par Manedi Bango. Et on l'a mélangé avec nos influences, avec du rock, du funk, du jazz et de la soul. Sans le savoir, en ajoutant ce côté afro dans ce qu'on faisait avec le rock, ça nous a peut-être ouvert des portes qui ne seraient pas ouvertes si on avait continué à faire du rock basique, entre guillemets. Il y a 20 ans, ce n'était pas trop la classe. Enfin, je veux dire, la musique africaine ou le zouk ou ce genre de choses. Ça vient de l'underground, comme pour le rock. Le rock, c'était joué dans des clubs aux Etats-Unis. Et puis dès qu'il y a eu une clientèle pour ça, c'est devenu commercial. Et nous, on n'est pas trop mainstream. On est pour l'instant plus côté underground. Cette affirmation de ne plus avoir honte d'où on vient. Et ça aussi, je pense que pour une génération future, c'est important d'avoir des espèces de grands frères qui donnent un petit peu cet élan pour dire, voilà d'où on vient et on va essayer de mélanger. Et finalement, ça réconcilie artistiquement dans un premier temps. Et puis, qui sait, peut-être sociétalement dans un second. Est-ce que l'afro-rock est un genre à part entière ? Je ne pense pas. C'est plutôt une évolution naturelle d'un genre métissé qui a toujours mélangé des influences diverses. Et si l'industrie musicale a tendance à oublier le rôle essentiel des artistes afro-américains dans la création du rock, aujourd'hui, le succès des sonorités afro-pop change la donne. L'afro-rock est peut-être une nouvelle tendance. Mais en réalité, les artistes afro-descendants n'ont pas attendu les hashtags et les trends TikTok pour trouver leur place dans le rock, et même le façonner à leur image. Je pense que le meilleur que chaque musicien ou quelqu'un de couleur peut dire est que je ne vais pas écouter à des gens, je vais être le juge de ma destinée. Donc je suggère de ne pas écouter à quelqu'un quand il se passe à la musique. Faites-le un peu moins. Je veux dire, il y a seulement deux types de musique, et c'est bon et mal. Et tu es le juge ? Personne ne peut être le juge pour toi. Personne ne peut être le juge pour toi. Personne ne peut être le juge pour toi.